— On repart avec Guillaume Bazot. Bonjour, Guillaume. Économiste, économiste, essayiste et donc l'épouvantail néolibéral, un mâle très français. Je sais pas si on a le... Oui, bravo. Formidable. Il faut être entouré de gens qui pensent à votre place et comme ça, ça fonctionne. Donc bravo. Alors, allons-y. Le sujet... Je veux qu'on commence parce que c'est le premier truc qui m'a frappé dans ton bouquin. Je tiens à le dire d'ailleurs d'un mot, comme je l'avais dit d'ailleurs pour le bouquin de Thomas Philippon ou pour le bouquin de Jérôme Matisse. C'est des bouquins qui sont en plus bien écrits. Donc c'est des économistes qui se donnent un peu de mal pour écrire. Bah oui, mais ça change tout quoi quand même. Voilà. Alors il faut commencer avec cette distinction entre idée utile et idée vraie. Raconte-moi ça, Guillaume. Parce que ça structure, en fait, tout le bouquin et ça structure, je pense, mesdames et messieurs, le mal que vous avez, vous, à essayer de convaincre. Donc vas-y. En réalité, c'est assez simple. Il y a des idées qui sont plus faciles à porter que d'autres. Oui. Donc ça, c'est les idées utiles. Et il y a des idées qui, elles, sont relativement indépendantes de cette facilité et qui, donc, elles, bon, bah, il faut faire une démonstration. On cherche des données, on cherche des informations pour essayer de montrer que cette idée correspond à une réalité. Donc, c'est cette distinction. Et donc, c'est parfaitement orthogonal au sens où, eh bien, certaines idées sont utiles et vraies. Donc tant mieux. Ces idées-là, elles sont faciles à diffuser puisque, effectivement, elles ont les deux côtés. Mais par contre, il y a des idées qui sont vraies et qui, elles, ne sont pas utiles. Et au sens où elles sont plus difficiles à porter. Et celles-là, elles sont beaucoup plus difficiles à mettre en avant dans le débat public. Tu vas assez loin, d'ailleurs, parce que tu dis les idées utiles. Alors, exemple d'idées utiles, il faut prendre au risque pour donner aux pauvres, par exemple ? Alors, oui, c'est une idée utile. Alors, ça peut être vrai dans certaines circonstances. Ça peut être faux dans d'autres. Le diable se loge dans les détails, comme on dit. Et donc, effectivement, c'est une idée relativement utile. En France, du moins. Après, ça dépend, effectivement, toujours du contexte dans lequel on se trouve. Mais en France, effectivement, c'est une idée relativement utile de dire qu'il faut prendre au risque pour donner aux pauvres. Tout le monde est d'accord avec cette idée. En règle générale, c'est plutôt l'effet Robin des Bois. Tu l'écris à un moment sur ces idées utiles. Des théories qui apparaissent plausibles a priori. Elles n'ont que le défaut de mal s'accommoder des faits. J'adore cette phrase. Quand je vous disais que ce n'est pas mal écrit, ce n'est pas mal écrit. Non, mais oui, elles s'accommodent assez mal défaites certaines idées utiles. Et pour autant, elles continuent d'avoir pignon sur rue. Et certaines de ces idées utiles, en fait, ont la force de la morale. La vérité morale apparaît plus certaine que la vérité scientifique. Tu écris. Oui, oui. Ça arrive souvent dans certains champs des sciences sociales, des sciences humaines et sociales en général, où effectivement, on a cette prééminence d'une morale. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a ce maniement du relativisme. Et donc, si vous voulez, les mêmes personnes qui vont avoir une vision assez relativiste des choses, par exemple, qui vont remettre en question des données qui sont générales, qui sont produites par l'INSEE ou même des informations qui sont très bien documentées scientifiquement, des vraies analyses propres, quoi, bien faites, une analyse statistique bien réalisée. On va remettre en question ces analyses statistiques bien réalisées en disant non, non, vous comprenez, ça correspond à une certaine prééminence. Orthodoxie. Voilà, une certaine orthodoxie. Orthodoxie économique. Voilà, par exemple. Donc, on va remettre en question ces idées qui sont pourtant assez bien étayées. Et puis, à l'inverse, il n'y aura pas de relativisme moral. C'est-à-dire qu'à l'inverse, on va dire non, mais attendez. Ici, on est tous conscients que le libéralisme, par exemple, le libéralisme économique ne produit que des effets néfastes pour la planète ou néfastes pour la population, notamment pour les pays pauvres, etc. Que sais-je ? Il y a un florilège ici. Et donc, très souvent, on a une idée qui, finalement, on ne remet pas en question cette idée morale. Visiblement, celle-là n'est pas touchée par ce relativisme. Alors qu'au fond, c'est une idée qui est parfaitement spéculative, qui demande à être démontrée. Et pourquoi pas, d'ailleurs ? Peut-être que c'est vrai, mais peut-être pas. Et donc, c'est assez amusant de voir comme cette idée-là, elle, ne sera pas touchée de ce relativisme, alors que le fait bien étayé, lui, le sera. Donc, il y a cette asymétrie qui est assez troublante. J'ai eu cet exemple très récemment avec le blocage des prix. T'essayais de dire... Il y a assez peu de choses, et on en reparlera un moment, parce que c'est pas très, très loin du bouquin de Pierre Cahut, qui, alors, le titre était peut-être trop provocateur, mais sur le négationnisme économique, ce que tu essayes de démontrer. Et j'essayais de dire, il y a quand même assez peu d'éléments qui sont quand même vraiment bien documentés en économie, mais blocage des prix égale pénurie, égale marché noir, et donc égale, en fait, prix plus élevé, c'est quand même une séquence qui s'est retrouvée absolument partout, quoi. Voilà. Et t'essayais de dire ça, et la réponse, c'était effectivement, mais ça, c'est de la doxa. Et t'iradir ça au gars qui n'a plus les moyens de se payer une baguette. Mais ouais, non, non, c'est... Et c'est là où vous dites, en fait, c'est ça le problème, c'est que ces idées utiles sont assez souvent irréfutables. Enfin, très compliquées à... Très difficiles. En plus, elles ont cette particularité de souvent des idées assez spéculatives. Donc, justement, on n'arrive pas à aller chercher des données ou des méthodes, des méthodes, ça va jusqu'à la méthode, en fait, pour essayer de les battre en brèche. Ça devient très compliqué. Et ces idées spéculatives, normalement, devraient appliquer une forme de modestie. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas de problème avec les idées spéculatives. Enfin, je veux dire, les philosophes, ils font ça depuis la nuit des temps. La spéculation, c'est très bien. Et puis, on peut en débattre. Et puis, on peut en discuter. C'est super. Maintenant, il faut arrêter de prendre des spéculations pour des vérités. Et donc, rester modeste vis-à-vis de ces spéculations. Or, moi, ce que je constate, hélas, bien souvent, c'est pas toujours le cas, mais bien souvent, on a, au lieu d'avoir une modestie, on a des gens qui partent en croisade. Et donc, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Et alors, au cœur de ta démarche, il y a un autre élément qui est une forme d'énigme, d'interrogation sur les gilets jaunes. Oui. Alors, les gilets jaunes, c'est une énigme. C'est quand même assez troublant de voir que ça se produit en France, qui n'est pas un pays particulièrement inégalitaire, voire même qui est un des pays les plus égalitaires. On va y aller. On va raconter ça, effectivement. Et donc, quand on regarde les données sur le niveau des classes moyennes, puisqu'on pense en règle générale que les gilets jaunes, le portrait robot du gilet jaune, c'est plutôt quelqu'un qui vient de la classe moyenne entre le deuxième et le cinquième décile. Allez, on peut aller jusqu'au sixième, peut-être quelques personnes dans le septième décile, maximum. Donc, on est plutôt des gens qui sont dans cette classe moyenne. Et quand on regarde l'évolution des revenus dans cette classe moyenne, ce n'est pas nécessairement les personnes qui ont le moins profité. Mais ne fais pas toi-même du relativisme, enlève-le nécessairement. Ce ne sont pas, voilà, les données, les chiffres, la science vous dit, ce ne sont pas les victimes du développement du libéralisme. Il faut regarder par les sous-catégories. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce nécessairement. Oui, oui, parce que... Non, non, mais je ne veux pas, parce que c'est ça qui est pour ça. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que tu poses la question au départ. Tu vas aller regarder. Donc, on va voir niveau de vie, inégalité, répartition, capital, travail. Et à la fin, tu vas reposer ta question avec des éléments de réponse qui sont des éléments de réponse intéressants. Mais alors, allons-y. Niveau de vie. Donc, en gros, tu l'écris. Et en plus, c'est le sujet aujourd'hui, là, en ce moment même. La classe moyenne est la grande gagnante en France des 20 dernières années. Oui, des 30 dernières années. Des 30 dernières années. Tu écris des 20 dernières années. Mais alors, vas-y, étends-le aux 30 dernières années. La croissance économique a plus profité à l'adulte médian qu'aux autres catégories de la population prises toutes ensemble. Et ce, malgré la prise en compte des revenus cachés dans les paradis fiscaux. La France est, avec la Belgique et l'Espagne, un des seuls pays dans cette situation. Ah oui, effectivement. Et quand on regarde la courbe par catégorie de revenus, donc par décile, par percentile, on se rend compte qu'effectivement, on a une sorte de courbe où la classe moyenne, on voit le taux de croissance de leur niveau de vie, du niveau de vie après impôt. Donc, ça fait une courbe un peu comme ça, au-dessus, qui décroît à la fin. Donc, sur les déciles supérieurs, qu'il a suggéré que, effectivement, les riches les plus aisés ne sont pas du tout les gagnants des 30 dernières années. Et en particulier à partir de 2008, puisque la crise a particulièrement touché les catégories de revenus supérieurs, en fait. Et paradoxe dans le paradoxe, parce que ça a été l'une des étincelles du début des Gilets jaunes, c'est la CSG sur les retraites. Et alors, tu dis justement, depuis 2008, c'est ça, Guillaume ? Les retraités, alors, sont les grands vainqueurs de l'ensemble des arbitrages économico-politiques. Voilà, on a une croissance qui est très faible, de 2008 jusqu'à 2018, en gros, puisque les données s'arrêtent à peu près en 2018, 2019, ça dépend. Et puis, effectivement, sur cette période-là, on voit que ce sont les retraités qui, le peu de croissance qui apparaît, qui, en fait, prennent toute cette croissance, pratiquement. Il ne reste pratiquement plus rien pour les actifs. Donc, en gros, effectivement, il y a une croissance d'environ 0,2%, 0,3% en moyenne annuelle. Et elle est distribuée pratiquement exclusivement aux retraités, aux plus de 60 ans. Oui. Voilà. Alors, qu'ils sont retraités, ce n'est pas nécessairement le revenu de leur retraite. C'est parce que les plus de 60 ans ont aussi des revenus du capital, notamment un capital immobilier, mais pas qu'eux, qui peuvent être assez confortables. Et puis, de l'autre côté, on a vu, du fait de la crise des subprimes aussi, un niveau de vie, un taux de chômage qui a augmenté. Oui. Et alors, non, non, mais tu mets un... Là, il y a un point d'interrogation, un des premiers points d'interrogation, parce que quand même, les gilets jaunes, justement, on est objectif, ils ont existé. Donc, il y a un sujet. Et tu dis, il y a peut-être un sujet du côté de l'immobilier, du côté du logement. Du côté du logement. Or, les retraités sont quand même assez massivement propriétaires. Ils sont propriétaires. Très massivement. Pas tous, bien sûr. Non, non, pas de souci. Mais ils sont massivement propriétaires. C'est des frais en moins. Ils ont, ben voilà, un revenu garanti. Alors que pour les actifs, effectivement, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils ont des difficultés à pouvoir se loger. Le prix de l'immobilier a augmenté, notamment dans les grandes villes, on le sait. Contrairement à ce qu'on croit, les APL n'ont pas particulièrement profité aux loueurs. C'est plutôt les propriétaires qui ont reçu la plus grosse masse. Mais là, encore pareil. Tu fais du relativisme alors que tu l'écris, tu le démontres. Les APL rentrent directement dans les prix. Voilà. 60%. 60%. C'est pas moi qui le dis. En plus, c'est un travail de Gabriel Fack. Absolument. Qui est très bien fait et qui le montre. Et donc, oui, de ce point de vue-là, on voit bien que pour cette catégorie de population actif entre, on va dire, 30 et 50 ans, on a des difficultés qui sont particulières et qui peuvent en partie expliquer les gilets jaunes. Mais en partie parce qu'en réalité, quand même, quand on regarde encore un peu plus dans le détail, on voit quand même que les gilets jaunes sont plutôt des populations qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont plutôt soit en campagne, soit dans du périurbain. Et donc, il y a encore une fois ici quelque chose de spécifique. Mais on va y aller parce que tu as des éléments d'explication qu'on verra à la fin. Deuxième point que tu regardes. Et encore une fois, je ne vous ai pas abreuvé de l'ensemble des graphes qu'il y a dans le bouquin de Guillaume, mais tout ça est évidemment, vous pensez bien, très sérieusement étayé. Le deuxième point, c'est les inégalités. Là encore, je te cite. Elles ont rarement été aussi basses en France alors qu'elles restaient fortes. dans les années 60. Ah oui, oui. Ça, c'est une grande croyance française qui est assez terrible. C'est-à-dire qu'on a cette croyance que pendant la période de l'État-providence, les inégalités étaient faibles, que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, de manière assez candide. Et en fait, quand on regarde les données elles-mêmes, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, notamment après impôts. Et c'est très intéressant de regarder après impôts parce qu'on se rend compte que, en réalité, le niveau de taxation dans les années 70-70 était beaucoup plus favorable aux plus riches que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc là, ça bat en brèche quand même deux idées reçues qui sont assez fortes et qu'on a vraiment beaucoup de mal à remettre en question dans le débat public. C'est-à-dire que justement cette croyance que la période de l'État-providence était idyllique pour les plus pauvres compte tenu de la manière dont on répartit le gâteau, ce qui est faux, et qu'on avait un système de taxation qui était bien meilleur pour les plus pauvres parce qu'on taxait plus les riches. En réalité, c'est faux aussi. Donc le problème, c'est qu'on se focalise toujours sur l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, en fait. Donc voilà. Et donc c'est marrant d'ailleurs que c'est sous Hollande que finalement le système d'imposition est pratiquement, en tout cas sur le revenu, qui est sur l'ensemble des revenus, puisque c'est composé de plein de types d'impôts différents, est pour la première fois progressif, totalement progressif. Voilà. Et donc on a dit que Hollande n'était pas de gauche. Ben finalement, si. Si, il était bien de gauche, c'est la première fois. Parce que c'est lui qui a renforcé... Par le niveau de taxation du capital. La progressivité de l'ensemble de la taxation. Macron a remis en question quand il est arrivé, pour le coup, mais pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais en tout cas, sous Hollande, finalement... Ah ben oui, qu'on peut comprendre, parce que ça commençait à arrêter la machine économique. Enfin en tout cas, c'était le risque. C'était le risque. C'est assez spéculatif aussi, pour le coup. Tout à fait d'accord. C'est assez spéculatif, parce que la théorie du ruissellement est assez spéculative aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut rester modeste vis-à-vis de cette théorie aussi, pour le coup. C'est dur à démontrer. Ce n'est pas vraiment la théorie du ruissellement. C'est plus simplement la... Oui, c'est une forme de... Mais c'est juste une théorie d'activité, quelque part, à un moment. Et de concurrence mondiale. Enfin, c'était les deux éléments qui mettaient en avant. Concurrence mondiale pour la baisse de l'impôt sur les sociétés et financement de l'activité et poursuite de financement de l'actualité pour, effectivement, le prélèvement forfaitaire libératoire. Parce que je pense que c'est à ça que tu fais l'illusion sur la fin de l'ISF. Non, non, mais il y a des explications. Et puis il y a de la théorie derrière, évidemment. Mais ça reste à être démontré. Et voilà, c'est ça. Sur ces éléments-là, effectivement, on peut rester tout à fait modeste. Mais le plus surprenant, là, j'avoue, même toi, tu... En fait, tu dis des trucs que tu contredis un petit peu dans la suite du bouquin. C'est le moment où c'est... Mais on se rend bien compte. C'est sur l'ascenseur social. Oui. C'est-à-dire que tu dis d'un côté... Mais c'est pas... Vous allez voir, c'est pas contradictoire. Tu dis... L'ascenseur social n'a jamais été aussi rapide dans notre pays. Et néanmoins, dans la fin sur les solutions, il faut que je retrouve ça. Tu dis le déterminisme familial est sans doute ce qui pèse le plus lourd aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit on regarde en niveau, soit on regarde en variation. Donc c'est pas contradictoire. C'est que dans un cas, je regarde en niveau. Dans un autre cas, je regarde en variation. Dans ta première phrase, je raisonne en variation. Et dans la deuxième phrase, je raisonne en niveau. C'est-à-dire qu'on a un niveau de déterminisme en France qui est très fort. Qui est un des pires de l'OCDE. On va se mentir. Voilà, on a un des pires. Déterminisme familial. Déterminisme social en général. C'est-à-dire que, voilà, quand on est fils de cadre, on a beaucoup plus de chances de devenir fils de cadre que lorsqu'on est fils d'ouvrier et vice-versa. Donc ça, c'est un des points. Mais même, ça marche aussi quand on regarde les revenus. Parce que, bon, dans le cadre, on peut mettre ce qu'on veut. Donc c'est un peu compliqué. Mais même quand on regarde les revenus, en fait, il y a un très fort déterminisme. Mais c'est pas parce qu'il y a un fort déterminisme que la tendance est mauvaise. Donc, effectivement, on a plutôt une tendance à l'amélioration. Une amélioration qui n'est pas très rapide. Il faut bien le constater. Donc on a une amélioration, mais qui est lente. Encore une fois, c'est bien meilleur que nos années 70 et les années 60, où le déterminisme était, d'après les données, beaucoup plus fort. Voilà, encore une fois, une croyance... Vraiment, même moi, je l'avais... Et donc, d'après les données l'INSEE, et en tout cas, on a une amélioration. Mais quand même, malgré cette amélioration, la France est un pays très déterminé. Et ça, c'est assez inquiétant. Et d'ailleurs, ça peut justement être un des éléments de réponse du pourquoi les gilets jaunes. Et tu dis, et c'est ça qui est très intéressant, c'est donc cette croyance que les choses se dégradent globalement, voilà, alors qu'elles s'améliorent, crée... Alors écris-tu, c'est très intéressant, un discours ultra déterministe, très prévalant en France, expliquant qu'il n'y a pas d'issue possible pour les plus défavorisés, décourageant alors ces derniers de tenter de s'extirper de leurs conditions. Non seulement ce discours est faux, mais il est nuisible, car il reproduit par ses défauts la démotivation de la hiérarchie sociale. Oui, oui, c'est... Oui, c'est bien, hein ? Oui, c'est ça, c'est... C'est toujours... L'auteur, quand on le cite, il est toujours un peu surpris. J'ai écrit ça, moi. Mais ma femme m'a relu plusieurs fois, et je lui rends mâche, parce que je peux vous assurer qu'elle m'a beaucoup aidé, hein, donc... Non, 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 mais c'est très clair. Mais effectivement, bon, il y a un petit côté spéculatif dans ce que je dis là, mais quand même, ça interroge, parce que c'est vrai qu'on a un discours ultra déterministe, qui nous dit, ça va de pire en pire, c'est de pire en pire, et effectivement... Tu cites cette stat, là, tu cites cette stat, donc, une affiche du Secours Populaire exposant qu'il faut six générations pour sortir de la pauvreté en France. Les données de cette affiche s'appuient en réalité sur une simulation de l'OCDE, extrapolant le nombre de générations nécessaires pour un individu né dans le groupe des 10% les plus pauvres. Cette affiche est certes louable, mais elle diffuse une statistique erronée. Elle est erronée, cette statistique. Elle est clairement erronée. Elle est erronée parce qu'en réalité, c'est pas ce que disent les données de l'OCDE. Exactement. Mais d'ailleurs, il y a eu une récente étude de l'INSEE qui va dans ton sens, qui est sortie, je crois, il y a un mois. Je dois avouer qu'à chaque fois que j'en ai parlé autour de cette table, j'ai reçu au mieux une moue dubitative. C'est très, très compliqué, en fait. On est exactement dans ce que tu décris au départ, d'idées vraies, mais qui sont très, très difficiles à démontrer. Mais, dernier point, ce que tu expliques, c'est que, quand bien même l'ascenseur social serait en panne, ou en tout cas très, très lent, ça n'est pas du fait du libéralisme ou de la structure d'entreprise. C'est dit-tu l'importance de l'administration et des filiations, et non du système de marché qui freine la mobilité ? Oui, à bien des égards. Quand on regarde les choses assez froidement, d'ailleurs, c'est un autre livre de Thomas Philippon qui est excellent, qui est donc sur le capitalisme d'héritier. Absolument. Et donc, finalement, moi ici, je réinvente la poudre. C'est lui qui le dit le mieux, sans doute. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un capitalisme familial qui est très déterminant, que ce soit par l'effet des successions, donc des entreprises elles-mêmes, mais aussi parce que les postes au niveau des directions, notamment des PME, mais pas que, sont attribués nécessairement à la famille. Mais ce climat familial, il dépasse même le cadre de l'entreprise familiale. Parce que quand on regarde, quand on va dans le sud de la France, c'est assez terrible, c'est assez terrifiant. Vous allez vers Narbonne, et puis vous vous rendez compte que, eh bien, il y a des positions, des postes qui sont octroyés assez facilement à des gens, parce que c'est souvent la famille, c'est des proches. Donc il y a une sorte de cooptation. Népotisme. Il y a une forme de népotisme. Népotisme élargi, on va appeler ça comme ça. C'est quasi néo-féodal, et c'est assez terrible. Ajoutons quand même, juste d'un mot, que l'impôt sur la fortune, c'est l'un des effets pervers de l'impôt sur la fortune. On était obligé de mettre un enfant à une poste de direction pour qu'il soit exonéré du paiement de l'ISF si on voulait que le capital de l'entreprise reste dans la famille. Le mot, mais il n'était pas toujours compétent pour diriger la boîte. C'est la trajette de la troisième génération. Exactement. Tout à fait. Ce qui, autre paradoxe sur lequel tu insistes, mais pourquoi diable les Français sont-ils contre la taxation de l'héritage ? Alors que là, on a un moteur, justement, d'ascenseur social. Et ça, c'est assez surprenant, parce que même les gens très à gauche, on voit les statistiques, c'est-à-dire que 70% des gens qui votent, par exemple, LFI, sont contre la taxation de l'héritage. C'est dingue. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable, parce qu'en réalité, s'il y a bien un endroit où les inégalités ont augmenté, c'est bien le patrimoine. Donc, les inégalités de patrimoine ont bien augmenté. Pour le coup, Piketty l'a montré de manière parfaitement claire. Du fait de la hausse des prix de l'immobilier, en grande partie. En grande partie. Mais, so what ? Mais bien sûr, mais évidemment. Et donc, effectivement, sur ces questions-là, il y a un tabou, il y a un blocage. Et on n'arrive pas à passer ce blocage. Et même des gens, des économistes ou des gens qui travaillent dans les sciences sociales, qui sont très marqués à gauche et qui le disent que, en fait, la taxation des patronnes, peut-être que ça pourrait être un certain levier. Eh bien, ça ne passe pas, quoi. C'est incroyable. Ça ne passe pas. Alors, je ne sais pas, les gens se projettent. Même chez les libéraux, je peux te dire, j'ai eu des débats homériques sur la taxation de l'héritage. Certains nombres de libéraux, c'est déjà taxé. Tu veux retaxer un truc déjà taxé ? Ben oui. Non, non, mais c'est fou. Parce que le talent n'est pas rarement héréditaire, en fait. Répartition capital-travail. Là aussi, je te cite. La France apparaît comme le pays dont la part du capital est la plus faible. Alors, part du capital, je n'ai pas dans la valeur ajoutée. Dans la valeur ajoutée. Est la plus faible de tous les pays occidentaux. On a une part du capital qui est très, très faible. Encore une fois, on voit bien cette méthode aussi qu'on entend souvent dans les médias. De dire, regardez, on prend les revenus du CAC 40. Mais c'est du cherry picking. C'est ce que j'explique, justement. On prend cette statistique. Alors, on a des données générales qui existent. Autant aller regarder les données générales. Le revenu du capital, ce n'est pas que le revenu des entreprises du CAC 40. Bien sûr. D'ailleurs, les actionnaires des entreprises du CAC 40 sont, en règle générale, pas nécessairement... Déjà, ils sont très peu en France, quand même. Et ils ne sont pas tous en France. Il y en a une grande partie qui est en France, absolument. Donc, c'est une statistique qui, finalement, quand ensuite on veut s'intéresser à la question des inégalités, n'est pas opératoire. Donc, autant aller regarder directement les statistiques de répartition qui sont... Enfin, je veux dire, la comptabilité nationale, c'est quand même un outil fantastique. C'est assez incroyable. Et on a des données générales qui existent. Il suffit d'aller chercher et de faire un petit peu le boulot, quoi. Et quand on fait un peu le travail, on se rend compte que, bien, effectivement, la part du travail en France, elle n'a pas diminué. Mais elle a même augmenté. Elle a même plutôt augmenté. Elle a même plutôt augmenté. Attends, je vais aller te retrouver ça. Tout dépend de la haine référence. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est un point très, très important que tu fais au début de ton bouquin. Donc, tu l'as dit d'un mot, et c'est vrai que là, je ne savais pas si on aurait le temps, mais on a le temps, l'histoire du cherry-picking. C'est-à-dire que c'est vrai aussi que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est vrai aussi qu'il est très facile de manipuler une suite statistique avec le point d'entrée, avec le point de sortie. Non, l'année de référence est déterminante. Si on prend 1980 comme année de référence, on arrivera à faire dire ce qu'on veut. On arrivera à faire dire qu'il y a une augmentation des inégalités. On arrivera à faire dire que la part du travail a diminué. On arrivera à faire dire plein de choses parce qu'en réalité, toutes ces années, débuts des années 80, sont des années assez particulières du fait de l'hyperinflation qu'on observe. On a des taux d'inflation de 10-12% qui entament largement les revenus du capital et qui n'ont effectivement pas... Bon, c'est assez logique finalement. Si on entame les revenus du capital, la part du travail augmente. Donc, ce n'est pas terrible de prendre cette année de référence. Pour toi, la bonne référence, c'est 90. Il faut commencer la... 90 ou 70. Ou 70, oui, voilà, c'est ça. C'est bien soit 10 ans plus tôt, soit 10 ans plus tard. Je pense qu'effectivement, pour moi, c'est une meilleure référence. Et donc, là, j'ai la répartition de la valeur ajoutée des sociétés non financières, qui est la clé qui est exactement ce dont on parle. 64-77% en 90, donc rémunération des travailleurs. 63-45 en 2000, 65-57 en 2010, 65-61 en 2017. C'est d'une grande stabilité, en fait. Oui, on a du 2 tiers assez régulièrement. Ce qui vient valider, d'ailleurs, certaines hypothèses qu'on a dans la théorie économique, quand on fait les calculs de répartition, on fait du 1 tiers, 2 tiers. Là, on a à peu près ça. On a à peu près ça, qui est relativement stable en France. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette enquête. Alors, tu parles aussi de la finance, etc. Enfin, bref. Mais la fin de la petite enquête, finalement, que tu t'étais toi-même fixée, les Gilets jaunes. Et tu écris, l'inertie semble être le plus grand pourvoyeur de mécontentement de notre société. Ah oui, sans doute. Sans doute, parce qu'effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a un déterminisme qui est fort. Et c'est peut-être cette... En plus, il y a deux choses. Quand on voit que les revenus de nos aînés augmentent, sont les seuls à augmenter, puis aller... Oui, mais ça, on ne le voit pas personne. Mais ça, personne ne le voit. Ça, c'est écrit dans les données. Mais tout le monde pense qu'en fait, en plus, on va être dans la misère quand on sera à la retraite. Non, ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est loin d'être le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent le constater in vivo. Mais effectivement, on a ça d'à côté. Et puis, donc, on a des actifs qui ont vu leur revenu relativement stagner. Et en plus de ça, un déterminisme qui fait qu'ils se sentent un peu piégés, finalement. Comment je m'extrais de cette situation ? Même en faisant des efforts, on m'assène à longueur de journée que même en faisant des efforts, de toute façon, c'est foutu. Donc, il y a une colère qui monte, quoi. Et c'est vrai que c'est le grand contraste avec des pays, par exemple, comme les pays scandinaves, où pourtant, les inégalités ont plus augmenté dans les pays scandinaves. Mais voilà. Là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Laetitia Strauss-Bonnard. Elle nous dit, c'est quand même assez bizarre. Il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que tout le monde va aller travailler en Angleterre, alors que les inégalités sont si élevées, et que le libéralisme est si prégnant, et que c'est si mauvais, a priori, dans le discours ? C'est vrai que les migrants, ils ont plutôt envie d'aller en Angleterre travailler que plutôt rester en France. Mais ça veut dire que, quand même, le cœur de ta thèse, même si tu ne l'écris pas comme ça, enfin, tu l'écris d'une phrase un tout petit peu complexe, mais qui permet de méditer. Notamment au regard de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la révocation du droit à l'avortement. La gauche identitaire apparaît comme l'ennemi de la gauche républicaine et non de la droite conservatrice, avec laquelle elle partage nombre d'éléments rhétoriques et méthodologiques, notamment le fait de surévaluer l'importance de l'être sur le faire. Oui, oui, ça, c'est encore, c'est pratiquement, c'est presque un autre débat, c'est un sujet à part entière. Non, ce n'est pas un autre débat, parce qu'en fait, cette inertie, c'est, toi, tu es ça, tu resteras ça, et tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est te rendre fier de rester ça. Voilà, mais certainement pas t'en sortir. On a une prééminence du statut qui, d'ailleurs, coïncide avec... Mais que tu sois en bas ou en haut, le statut, voilà. Une certaine vision corporatiste de l'économie et du monde social en France, et ce déterminisme. Mais il marche aussi quand on regarde pour les grandes écoles. Mais bien sûr. On est polytechnicien à vie et on a l'impression qu'on n'a plus besoin de faire ses preuves. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on a fait Harvard qu'on n'a plus besoin de faire ses preuves. C'est juste que t'as fait Harvard, c'est très bien, on va te donner peut-être une chance, voilà, c'est un signal, quoi. Mais si t'es nul, tu pars, quoi. Et tu vois, c'est ça qu'on est au bout de cet entretien et c'est parfait. Macron, quand il débarque en 2017, il nous dit qu'il va... En fait, ça va être... Ces phrases qui ont été sans doute maladroites, etc., traversent la rue, ceux qui ne sont rien, etc. Oui, mais c'est le fer. Oui, c'est le fer. En fait, il était sur le fer. En fait, on peut se sortir de toutes conditions à partir du moment où... Alors, l'État met évidemment à ta disposition les outils pour que tu le fasses. Et à partir du moment où tu te lèves... Et force est de constater que c'est peut-être ça, cet échec, en fait, tu vois. Donc prenez acte les gilets jaunes. Oui, c'est un échec. Et puis Macron, il faut bien remarquer que c'est peut-être pas un virage à 180 degrés, mais au moins à 90. Et donc, de ce point de vue-là, il a mis ça de côté. Mais bon, on peut le comprendre. Il y a des raisons électoralistes aussi. Et puis, il y a un climat social qui fait que c'est très dur d'avancer à contre-courant. C'est-à-dire qu'il y a un climat de discours qui nous dit les inégalités se creusent, les classes moyennes sont les grandes victimes et les capitalistes se goinfrent. Et il faut 250 pages pour démontrer le contraire. C'est ça qui est très compliqué. On va essayer de le démontrer du moins. Je crois que si on est de bonne foi, ça va être compliqué de sortir de ton bouquin. Au moins, on se gratte la tête, je pense. Au moins, on se dit, il y a quelque chose. J'espère que ça a joué un peu ce rôle. – Bouquin d'utilité publique. – Merci. – Bon, merci, Guillaume. Guillaume Bazot, donc, qui nous accompagnait. On va remettre, si on peut, la couverture du livre « L'épouvantail néolibéral, un mal très français ». Et en plus, comme je le disais, c'est bien écrit, ce qui ne gâche rien. Les amis, on se retrouve demain avec un nouveau numéro de Bismarck. – Sous-titrage Société Radio-Canada